Acheter un condo, une maison, un triplex, c'est toujours une grosse décision qui procure son lot de stress et d'angoisse. Pour vous aider, pour vous accompagner dans cette décision importante, le conférencier et développeur immobilier Martin Provencher vient de publier un livre, Acheter une propriété, les réponses à vos questions, une cinquantaine de questions en fait qui reviennent régulièrement. C'est publié aux éditions La Presse. Notre invité est donc Martin Provencher. Bonsoir Martin Provencher. Bonsoir. Quatrième livre sur l'immobilier. C'est même le cinquième. Cinquième ? Bien oui, bien oui, tout à fait. Parce que c'est un sujet important, les gens ont toujours des questions à poser sur cet enjeu-là. Bien effectivement, parce que chaque livre en réalité que j'écris est basé sur les courriels que j'ai reçus du livre précédent, puis il y a une progression comme ça. Sauf que cette fois-ci en réalité, c'est que depuis 16 ans environ, les 50 courriels ou à peu près que je reçois le plus souvent sont dans ce guide pratique. Est-ce que les gens qui offrent des hypothèques aux clients en ce moment ne répondent pas à toutes ces questions en principe? En principe, ils devraient, mais dans les faits, ils n'ont peut-être pas le temps. Et souvent, les gens veulent faire leurs propres affaires à la maison, leur propre tête. Bien moi, c'est ce que je leur suggère. Je suggère toujours aux gens d'être bien entourés pour faire leurs transactions, mais d'être un spécialiste le plus possible eux-mêmes, d'avoir quand même une base avant d'aller consulter. OK. Moi, je vous pose des questions qui sont dans votre livre, puis ça vaut la peine que vous répondiez un peu succinctement. Vous avez divisé ça en six parties. Première partie, les sources de confusion. Vous posez la question, quelle est la différence entre une bulle immobilière et une correction de marché? Moi, j'ai le goût de vous demander, est-ce qu'il y a une bulle immobilière présentement au Canada? Personnellement, je ne pense pas, parce qu'une bulle immobilière, c'est quand même quelque chose de gros, comparativement, par exemple, à une correction. Une bulle, c'est vraiment énorme. On peut parler d'une chute jusqu'à 30-35 % même dans la définition théorique. Puis le marché immobilier au Canada, c'est très différent d'être à Vancouver, Toronto, Montréal, ou ailleurs en périphérie de Montréal, au Québec, puis tout dépendamment aussi des créneaux dans lesquels on investit. Donc, on ne peut pas parler d'une bulle immobilière avec un I majuscule pour l'ensemble du Canada. Est-ce qu'il y en a une à Toronto? Dans les condos, fort possiblement. Oui. En tout cas, il risque d'avoir à tout le moins une correction. Ça, c'est fort probable, oui. Et à Montréal? Montréal, dans le marché des plex, peut-être le marché des condos aussi, il y a peut-être lieu de commencer à poser peut-être plus de questions avant d'investir. Dans votre chapitre sur les sources de confusion, vous demandez aussi, doit-on considérer l'achat d'une maison comme une dépense ou un investissement? C'est une question qu'on reçoit souvent. C'est une question que vous avez beaucoup reçue. C'est quoi votre réponse? En fait, il n'y a pas une ligne qu'on peut vraiment tracer parce qu'évidemment, quand on revend sa propriété et qu'elle a pris de la valeur, puis en plus, le capital est non imposable, à ce moment-là, on peut parler d'un investissement. Mais comme la maison privée a pour but principalement de combler un besoin, en ce sens-là, c'est davantage une dépense. Puis comme aussi on habite notre propre résidence, il y a beaucoup d'extras ou de superflus qui nous rend la vie plus agréable, mais qu'on ne peut pas mettre dans la catégorie des investissements. Dans les sources d'inquiétude, deuxième partie, les taux hypothécaires vont-ils remonter? Inévitablement, parce qu'ils sont à un taux historiquement planché. OK, mais quand? Bien, écoutez... Je vous pose un peu, parce qu'on ne le sait pas, dans le fond. Non, je ne sais pas. Ça peut prendre un an, deux ans, trois ans. C'est ça. Mais inévitablement, puis plus le temps passe, plus on se rapproche d'une éventuelle hausse, parce que ça fait longtemps qu'on dit qu'ils sont vraiment à un plancher historique. Donc, on ne peut pas rester indéfiniment à ce niveau-là. Page 66, il y a des gens qui vous demandent l'achat d'une maison, la plus grosse transaction de notre vie. Bien, j'espère que non, parce qu'à ce moment-là... Non, parce qu'on a tendance à amplifier l'achat d'une première propriété ou d'une propriété tout court. Mais moi, je considère que les gens ne devraient pas faire une montagne, dans le fond, avec l'achat d'une propriété. Et c'est possible d'être en affaires, puis d'investir ailleurs, puis que ce soit des placements qui valent plus que la résidence qu'on habite. Bon, alors vous avez d'autres parties, comme ça, qui s'appellent les erreurs fréquentes, les fausses croyances, les incohérences, les lois du marché. Il y a beaucoup d'informations qui sont données dans ce livre-là. Nous, on a une question du public. On reçoit des questions aussi. Je veux vous en poser une qui vient d'un téléspectateur qui s'appelle Pascal Cyr, qui nous pose la question suivante. Vaut-il mieux faire appel à un courtier en prêt hypothécaire ou bien magasiner soi-même une institution bancaire pour contracter un prêt? Qu'est-ce que vous répondez? Moi, je dirais qu'à la base, les gens devraient peut-être magasiner quelque peu eux-mêmes pour se faire une tête, puis ensuite consulter peut-être un courtier hypothécaire qui peut brosser un portrait plus large. Mais moi, après ma base, je pense que les gens devraient faire leur devoir eux-mêmes avant de consulter qui que ce soit, que ce soit un courtier hypothécaire ou d'aller voir leur agent de prêt habituel. Ils devraient quand même magasiner un peu. Très bien. Alors, ça s'appelle Acheter une propriété. Les réponses à vos questions, il y a quoi, une cinquantaine de questions dans ce livre que vous répondez. Donc, je pense qu'il y a à peu près toutes les réponses à toutes les questions. Mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire à rdiéconomie.commercialradio-canada.ca. On va essayer de trouver des réponses originales d'un autre côté également. Merci, Martin Provencher. Merci. Merci bien.